Patanjali Namasté mes soleils et bienvenue dans votre nouvelle dosette spirituelle Aujourd'hui je vous parle des yoga sutras de Patanjali Qui est Patanjali ? Qu'est-ce que les yoga sutras ? Je vous explique tout dans cette dosette spirituelle Et si vous ne deviez en retenir qu'une seule, laquelle ce serait ? On se retrouve tout de suite ! Quand on parle de la philosophie du yoga, il y a un incontournable Dont tous les professeurs de yoga ont déjà entendu parler Ce sont les yoga sutras de Patanjali Alors ça peut paraître un livre complètement inaccessible Et d'ailleurs je me souviens la première fois que je me suis essayé à le lire Et bien honnêtement j'ai rien compris Parce que ce sont des phrases courtes qui sont chacune très riches de sens Et donc dans cette dosette spirituelle j'ai envie de vous expliquer un petit peu plus Ce qu'il en est au niveau du sens général du livre Et en tout cas ce qu'il en est au niveau du sens d'une en particulier Je trouve que ce serait vraiment dommage de s'arrêter à une première lecture Sans explication, sans rien Parce que alors on est vite dégoûté, on n'a rien compris Et simplement on se dit c'est quoi ce truc d'illuminé, de yogi Moi je ne comprends rien et je ne m'aventure pas là-dedans Ça doit être une secte Non il n'en est rien du tout En fait c'est vraiment très très riche d'enseignements Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo Parce que vraiment c'est au final des notions très accessibles Qui peuvent être introduites dans notre quotidien Les yoga sutras n'est rien de moins que la base de la philosophie du yoga Pour énormément de professeurs C'est un livre vraiment court de 192 aphorismes C'est à dire 192 phrases Qui nous amène petit à petit Qui nous décrivent une méthode Pour arriver à quelque chose Qu'on appelle le samadhi Le samadhi qui est un peu un état Dans lequel on voudrait se trouver Ce que les bouddhistes aussi appellent le nirvana C'est un peu cette notion de lien avec le divin Et donc c'est vraiment ça qui est recherché A travers cette voie royale Qui est décrite dans les yoga sutras de Patanjali Patanjali nous indique une méthode En huit branches Ashtanga yoga Dont je vous parle déjà dans cette vidéo Si vous le souhaitez Qui nous amène un petit pas à la fois Vers le samadhi Alors c'est qui qui a écrit ce livre Très important de la philosophie du yoga On attribue ce livre à un grammairien Qui s'appelle Patanjali Mais en réalité On ne sait pas exactement Qui a écrit le livre Je pense que c'est plutôt Un amalgame de savoir Il faut savoir vraiment que A l'époque où il a été écrit D'ailleurs on ne sait pas tellement la période Ça peut être deux ou trois siècles Avant Jésus-Christ Ou deux ou trois siècles après La période est large Le temps n'a pas vraiment d'importance Pour les personnes qui ont écrit ce livre Et donc à cette période-là C'était surtout une tradition orale Le savoir qui se situe dans les yoga sutras C'était une méthode qu'on enseignait De mettre à disciple Directement par la voie orale Et par la voie physique A travers les exercices physiques Ce livre n'est donc que la retranscription D'un travail oral Qui se transmettait de génération en génération Qu'est-ce qu'un sutra ? Alors un sutra c'est un aphorisme Une phrase courte Qui est riche d'enseignements C'est un petit peu un condensé philosophique On pourrait disserter un livre entier Sur un seul aphorisme Un seul sutra C'est un peu un support Pour les étudiants yogis Déjà à l'époque Et encore aujourd'hui C'est un livre qui à la base Est fait pour les initiés Mais je pense que chacun d'entre nous Pouvons tirer vraiment des enseignements Très intéressants De chacun des sutras Le chemin qui est décrit Dans les yoga sutras S'appelle Ashtanga Yoga C'est un chemin en huit branches Qui sont autant d'étapes A suivre et surtout A ne pas brûler les unes après les autres Pour arriver à ce fameux état du samadhi Il décrit d'abord les comportements à adopter en société Les niyamas Ensuite des comportements à adopter par rapport à soi-même Dans sa pratique Les yamas Et puis il décrit tout simplement les postures Et les autres éléments à mettre dans sa pratique Pour finalement atteindre le samadhi Les postures La respiration Le retrait des sens Et puis on entre de plus en plus à l'intérieur de soi La concentration La méditation Et enfin le samadhi Qui lui aussi comporte différents étapes La troisième étape de ce chemin en huit étapes Et la posture Mais qu'en est-il exactement de cette posture ? Et bien royalement dans les yoga sutras On en parle une fois On dit ceci Qu'elle doit être stable et confortable Sthira Sukham Asanam La posture doit être stable et confortable C'est-à-dire qu'en fait La seule posture qui compte réellement C'est la posture de méditation La posture dans laquelle on saura rester Plusieurs minutes Plusieurs heures peut-être Pour méditer suffisamment longtemps Et arriver à cette connaissance profonde de soi Et enfin au lien avec le divin Donc toutes ces gymnastiques Que l'on apprend Quand vraiment on fait du yoga physique Quand on est en cours de yoga Le yoga que moi-même j'ai appris Le yoga que je vous propose dans mes vidéos Et bien tout ça n'est autre qu'un moyen D'arriver à la souplesse Et de commencer à avoir Un petit peu de connaissance de soi De son corps Pour au final pouvoir rester suffisamment longtemps Dans une posture assise prolongée Et donc si on ne devait retenir Qu'un seul sutra de tout le livre Et bien il faudrait retenir le tout premier Yoga Chitta Vritti Niroda Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire Le yoga est l'arrêt des perturbations du mental Parce qu'en fait on est au tout début de notre chemin Quand on a compris ceci Que le yoga n'est rien d'autre qu'un moyen D'apaiser le corps Et d'apaiser aussi le mental Pour pouvoir aller creuser plus profondément en nous Et trouver le petit trésor qu'il y a à l'intérieur de nous Je pense souvent à ma toute première prof de yoga Laetitia Qui m'enseignait le yoga ayangar Et qui disait régulièrement Que j'avais un petit singe à l'intérieur de ma tête Et que mon petit singe était bien agité Depuis j'ai vraiment cette image du petit singe Là vous savez un petit peu fou avec ses cymbales Voilà je vois ce petit singe A chaque fois que je sens que mes pensées vont un peu trop vite Et j'essaye vraiment d'imaginer mon petit singe Se calmer, arrêter d'être remonté comme un coucou Et s'arrêter, s'arrêter, s'arrêter Parce que c'est vraiment ça au final Les pensées elles vont vraiment dans tous les sens Elles ne nous permettent pas de nous arrêter Et de regarder le trésor qu'il y a à l'intérieur de nous Et donc c'est pour ça que ce livre est vraiment extrêmement riche d'enseignements Si on s'y penche un tout petit peu Et si on est un tout petit peu aidé J'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu aidé En tout cas à le comprendre Il n'a pas d'autre prétention que ça Je n'ai pas d'autre prétention que celle-là Voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura un petit peu aidé A comprendre un petit peu mieux les yoga sutras de Patanjali Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire Dites-moi aussi quels seraient les éléments des yoga sutras Que vous ne comprenez pas et que vous aimeriez Que je puisse vous expliquer Je me ferai une joie de le faire A moins qu'il y ait d'autres sujets de la philosophie du yoga Sur lesquels vous souhaiteriez que nous discutions Dans ce cas-là, ça m'intéresse énormément aussi De vous proposer des vidéos dans ce sens-là C'est la fin de cette vidéo Je profite encore un petit peu de mon cadre merveilleux En forêt aujourd'hui Et je vous souhaite une excellente journée Et j'espère de tout mon cœur que vous pouvez profiter un petit peu du soleil Même s'il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup en ce moment Qu'à cela ne tienne, au moindre rayon de soleil Sortez et mettez un peu de magie dans votre quotidien On se retrouve dimanche sur le tapis La semaine prochaine pour une nouvelle dosette spirituelle Namasté On se retrouve dimanche sur le tapis